Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Debriefing F1, où nous allons revenir sur le Grand Prix du Japon et nous allons évidemment évoquer le nouveau champion du monde. On n'avait pas trop de doute, mais enfin ça y est, c'est fait, c'est Sébastien Wettel qui est donc le champion du monde 2011. Avec nous aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Luc Roy qui est excusé, il a un petit empêchement, mais c'est Patrick Rivet qui le remplace dignement, formidablement, excellemment. J'espère, en tout cas, Jean-Luc, il a un mot de ses parents ? Non. Tu me feras penser à lui demander un mot de ses parents. Salut à tous, effectivement, Sébastien Wettel, double champion du monde, le plus jeune de l'histoire, il prend la place de Fernando Alonso dans les stats F1. Bon, effectivement, comme tu l'as dit, ce n'a pas été une grande surprise. La surprise serait été qu'à la limite, il ne soit pas dans les points et il ne marque pas ce fameux petit point qui lui permettait d'être champion. Si on regarde ses stats de la saison, l'imaginer abandonner, pourquoi pas ? À la limite, ça aurait été un coup du sort extraordinaire. Ça va bien lui arriver une fois en 19 courses. Mais toujours pas, c'est ça ? Toujours pas. Et toujours sur le podium, à part une seule fois, on le sait. C'était en Allemagne, sur le tracé du Nürburgring. Effectivement, là où il n'a pas été sur le podium, là, il fait une troisième place. C'est presque un résultat, allez, presque moyen pour Sébastien Wettel et ce d'autant plus qu'il partait de la pôle. Et on l'avait vu encore une fois à Singapour, par exemple, quand il part de la pôle, en général, on ne le revoit pas. Et bien là, ils l'ont revu, ils l'ont doublé. Ils étaient deux pour le faire. Ça a été d'abord Jenson Button et puis ensuite Fernando Alonso. Alors, c'est là aussi peut-être une petite ironie de l'histoire. Ce sont les deux pilotes qui, depuis quelques Grands Prix, se montrent comme étant ses véritables rivaux. Et on retrouve encore une fois un podium avec trois champions du monde dessus. Moi, je trouve ça sympa quand même aussi. C'est vrai que paradoxalement, il est titré le jour où il est quand même battu. Oui. Pas la première fois, mais de manière très nette par ses adversaires. Moi, je pense qu'on peut dire quand même qu'il n'a pas fait exprès. Parce qu'on sentait quand même au niveau des qualifications, où d'ailleurs, j'espère que tu veux, on va y revenir sur les qualifications. Oui, j'ai une question à te poser. Oui, oui. Où il a vraiment tout fait pour la prendre, cette position, et pour s'imposer comme étant le patron de ce Grand Prix, comme il le fait depuis le début de la saison, de toute manière, voire depuis l'an dernier. Et pour associer à ce titre une victoire, ce qui aurait été encore plus beau. Sa présence sur le podium, bon, manifestement, il l'a apprécié. On le voit ému dans la voiture, on le voit ému également sur le podium. Et bon, il n'est pas mécontent du résultat, quoi qu'il arrive. Tu as peut-être entendu que Michael Schumacher lui-même s'est déclaré fier du titre de son compatriote. Et je pense que Schumacher, oui, mesure bien que double champion du monde à 24 ans, avec la saison qu'il est en train de nous faire. Bon, on est peut-être en train quand même d'assister, je pose la question, Patrick, à un morceau d'histoire, de l'histoire de ce sport qui est en train de s'écrire. C'est un phénomène, Vettel, maintenant. C'est un phénomène. D'abord, des champions du monde qui gardent, qui conservent leurs titres. On peut les compter sur le doigt d'une main. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu le Sénat, il y a eu Schumacher lui-même, Prost, Steward ne l'a jamais fait, Clark ne l'avait pas fait. Et c'est Schumacher, Schumacher l'a fait par deux fois, quand il était chez Benetton et quand il est arrivé un peu plus tard chez Ferrari. Donc voilà, quand même, au niveau des stats, entre étant le plus jeune et le quatrième pilote à être double champion du monde deux années successives, il y a eu Fernando Alonso aussi, qui y est parvenu. Donc voilà, quand même, là, c'est quand même assez énorme ce qu'il a fait. Alors, quelques petites questions en rafale, tiens. Le départ, quand même, Vettel qui tasse, quand même, Betton, il l'a mis bien sur la droite. C'est peut-être pour ça que Schumacher lui a rendu hommage, non ? Parce qu'il nous a fait un truc à la Schumacher. Ça, c'est clair que ça nous a fait. Non, mais c'est faux le dire, mais c'est vrai. Il vient le chercher quand même. Un coup de volant à la Schumacher. Il vient le chercher. Il a, contrairement à un certain Ayrton Senna, en 1990, il a la bonne position sur la grille de départ. Il est à l'extérieur. Et il se rabat quand même très, très vite dans la poussière pour empêcher Button de passer. Qui doit soulager. Oui, qui doit soulager. À tel point, d'ailleurs, qu'Hamilton passait également. Bon, le départ de Button est peut-être un peu meilleur que le sien, alors que lui, il est du mauvais côté. Donc, est-ce qu'il ne cherche pas carrément à sauver sa position ? Si, il essaye de la sauver. Mais bon, il l'amène quand même. Et qu'il ne nous dise pas qu'après, il ne l'a pas vu. Oui, voilà. Moi, je me nors. À la limite, Button l'a pris d'une façon presque chevaleresque à la fin, à partir du moment où il a gagné. Donc, il ne pourrait presque s'excuser. Et puis, on reste là. Hamilton Massa, là aussi, je suis obligé de te poser la question. Parce que ça fait débat, bien sûr. Alors, ils se sont encore accrochés. Oui, Massa qui déclare carrément à la fin du Grand Prix qu'il veut que la FIA punisse Hamilton. Et qu'il ait droit à une amende. Voir qu'il soit exclu. Voir que ci, voir que là. Bon, là encore, les deux se cherchent depuis quelques Grands Prix. Ils vont se trouver. Je pense que le plus simple, c'est de les convoquer tous les deux. De leur tirer les oreilles à tous les deux. Et puis, on arrête les bêtises de gamins. Parce que c'est quand même dangereux. Et ça prouve bien aussi qu'en ce moment, preuve également par le résultat, Lewis Hamilton n'est pas tout à fait correctement dans son assiette. Écoute, j'ai même eu l'impression à l'occasion de ce Grand Prix du Japon, que c'était évident pour tout le monde qu'il était derrière Button. Button était le patron dans son équipe. Oui, ne serait-ce que le fait que Button, lui, il était allé la chercher, cette place également en première ligne. Avec quelques petits millièmes d'écart avec Sébastien Vettel. Voilà, il n'abandonne pas, il n'abdique pas. Il ne prétend pas qu'il faut garder un train de pneus. Il suit les règles et il part avec ses pneus à lui. Et à la fin, il gagne le Grand Prix. Donc, aujourd'hui, Jenson Button est certainement le pilote le plus accompli et le véritable adversaire. Trop tard, hélas, pour le championnat. Mais le véritable adversaire de Sébastien Vettel. Et il se révèle comme étant peut-être, allez, qu'il eut cru il y a deux saisons, le numéro un chez McLaren. Et ce n'est pas pour rien que McLaren a essayé de le garder. Parce que Lewis Hamilton, rien ne dit que dans les années futures, il ne va pas se lasser de McLaren. Il n'est pas à un bout d'un cycle où, pour pouvoir se régénérer lui-même et se rénover lui-même, il faut qu'il quitte cette équipe dans laquelle il est depuis qu'il est tout petit. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier. Depuis le quart, il a été signé par Ron Dennis. Donc, il est dans la maison. Est-ce qu'il n'est pas trop, aujourd'hui, dans la maison ? Un peu bousculé par quelqu'un qui est dans sa sérénité complète, maturité incroyable, comme Beton, qui ne cherche pas la guerre, qui ne fait rien, simplement sur la piste. Trois victoires, cette année. Allez, tiens, tu l'as évoqué. On y va, la question que je voulais te poser. Les qualifs, samedi, il n'y en a que six, véritablement, qui ont roulé. Alors, ça fait deux fois qu'on nous fait le coup. C'est une honte. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà, je le donne. Moi, je pense que c'est vraiment anormal. Il n'y a plus que dix pilotes en Q3. La moindre des choses, c'est de prendre le départ de cette Q3, de trouver une place sur la grille et ne pas jouer encore avec, encore une fois, un F1. Ce qu'on peut reprocher à la F1, c'est de toujours essayer d'utiliser la phrase qui manque dans le règlement pour pouvoir plonger dans ce trou réglementaire et en profiter. Non, il y a dix pilotes. Les gens payent suffisamment cher comme ça. Les droits télé sont suffisamment chers comme ça. Or, moi, on respecte le client. Le client, c'est nous. Eh bien, ils doivent nous respecter et prendre la piste et se qualifier. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit. Bon, on continue quand même. Mais c'est dit. Dis donc, moi, tu sais que j'ai un petit faible pour Kobayashi. Oui. Je me réjouissais de le voir partir septième. Parce qu'à l'issue du Micmac, justement, des qualifs, il avait été remis septième. Et je savais qu'il serait déchets chez lui. Bon, il a loupé son départ. Il est douze, je crois, voire treize au premier tour. Donc, à partir de là, pratiquement, c'était ruiné. Il nous a fait un superbe dépassement, je crois que c'était sur Alguer Soari. Mais bon, on a bien vu qu'il cravachait, qu'il ne rêverait pas. Il y avait peut-être un petit peu la pression d'être au pays. En revanche, son équipier, c'est Sergio Perez, qui, encore une fois, lui aussi, qui fait huit. Qui fait pratiquement le meilleur tour en course, à un millième près. Soudain, au milieu de la course, on voit que Perez a fait le meilleur tour en course. Ah oui, non, il est pas mal, le Perez. Perez, confirmé, bien sûr, chez Sauber. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que Ferrari l'appelle pour remplacer Felipe Massa, peut-être. Allez, 2013, non ? Oui, voilà. Parce que là, il confirme, lui aussi, qu'il a bien sa place en F1. Cela fait partie de ses pilotes qui, quand ils arrivent, on se dit, ah, il arrive avec de l'argent, il est là parce que le Mexique, parce que si, parce que là, il confirme quand même qu'il a bien sa place dans un baquet de F1. Tant mieux, parce que là aussi, la F1 a aussi besoin d'avoir parfois des pilotes qui semblent arriver via le portefeuille, mais qui confirment qu'ils sont aussi bons au volant. Bon, juste rapidement une évocation de Mercedes. Schumacher, finalement, une course assez solide, qui le voit prendre la sixième place, devant Massa, par exemple. Et Rosberg, qui partait pratiquement dernier, qui revient dixième. Qui revient dixième, mais bon, c'est partir dernier ou presque. Parce qu'elle a complètement se raté dans les qualifs. Du côté de Mercedes, il va falloir forcément travailler. On sait que, eh bien, Rosberg le fait, puisque des anciennes chez Ferrari, comme Aldo Costa, arrivent chez Mercedes. Donc, il est en train de faire désormais ce qu'il a, à l'inverse de ce qu'il avait fait. Il avait dégraissé l'équipe quand il l'appelait Brown Grand Prix et avant qu'elle ne devienne Mercedes. Et maintenant, bien sûr, il est en train de recruter et de faire en sorte d'avoir une équipe au niveau de celle qu'il veut battre. Ce n'est pas rien d'aller chercher McLaren, d'aller chercher Ferrari. Et puis, Red Bull, qui est aujourd'hui et cette année encore, largement la meilleure équipe du lot. Dernière question, Patrick. Est-ce que c'est bien, là, j'élargis un petit peu le sujet, est-ce que c'est une bonne chose pour le sport, pour ce sport, la Formule 1, alors qu'il reste le Grand Prix de Corée du Sud, d'Inde, d'Abu Dhabi et du Brésil, que le champion soit déjà désigné ? On a compris qu'on ne reprochait rien à Sébastien de Vettel, bien sûr, et à son équipe. Sur un simple plan intérêt, bien sûr que non. D'un autre côté, c'est comme ça. En aucun cas, il faudrait aller faire en sorte de modifier les règles en cours de route pour qu'ils aient essayé. Tu n'es pas pour un play-off ? Je pense à la NASCAR. Oui, ou peut-être, effectivement, jouer le play-off. Mais alors là, il faudrait vraiment changer énormément les règles de la F1 où, effectivement, comme en NASCAR, à un moment donné, on remet tout à zéro et on y va pour les… On est finalistes et on sait que, pratiquement, ça se jouera à la fin. Il y a plus de courses en NASCAR, quand même. Est-ce qu'on peut le faire, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de Grands Prix, est-ce qu'on peut le faire sur ce nombre-là ? Ce n'est pas sûr. Est-ce qu'il faut revoir les points ? Ce n'est pas sûr non plus. Le plus simple, c'est peut-être de faire en sorte que, par les règlements sportifs et par les règlements techniques, il y ait un petit peu plus de rivalité entre les équipes et un petit peu plus d'harmonie entre les performances. Mais là, personne ne peut reprocher ni à Red Bull d'avoir fait une belle voiture, ça fait deux ans que c'est le cas, ni à Sebastien Vettel, d'être sans doute, faut-il le dire aujourd'hui, on parle beaucoup de Fernando Alonso comme le pilote le plus complet, peut-être qu'aujourd'hui, il est en passe d'être aussi complet, sinon plus complet que Fernando Alonso. À ce moment-là, il faut lui dire, tiens, va rouler chez Virgin pour voir ce que ça donne. En tout cas, c'est bien lui, Sébastien Vettel, le nouveau champion du monde, le champion du monde 2011, et nous avons donc évoqué son cas aujourd'hui dans le cadre de ce débriefing F1. Je vous rappelle que vous pouvez suivre pendant les week-ends de Grand Prix toute l'actu de la F1 grâce à nos amis et partenaires f1-direct.com. Pas de pause, dès la semaine prochaine, on se retrouvera, mais je pense que Jean-Luc sera revenu avec le Grand Prix de Corée, inauguré bizarrement l'an dernier, on va dire. Avec un circuit moyennement intéressant. On verra bien. Merci Patrick, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada